Ces magnifiques lieux d'autrefois ont été revisités en photographie, en histoire et en vidéo. Voyons ensemble chacun d'eux pour en savoir toujours un peu plus sur notre patrimoine. Dans le cadre de Zoom Patrimoine, prise 2, le photographe Alexandre Charon choisit d'immortaliser cette église dans son inspirante photo intitulée « Stalagmite ». Le territoire de Saint-Alexandre était autrefois compris à la fois dans les seigneuries de Sabrevoix, de Bleuri et de Monoir. C'est le 8 novembre 1850 que la paroisse connaît son érection canonique sous le vocable de Saint-Alexandre. Avant la construction d'une chapelle de bois vers 1840, les fidèles doivent se rendre jusqu'à Saint-Athanase pour accomplir leurs devoirs religieux. Le 11 mai 1850, Mgr Jean-Charles Prince, co-adjuteur de l'évêque de Montréal, détermine qu'il y aura érection dans la nouvelle paroisse d'une église, d'un presbytère et d'un cimetière sur un terrain offert par le sieur Charles Marsh, marchand de Pike River, Lower Falls. La construction de l'église commence en 1851 et se terminera deux ans plus tard. Elle est l'œuvre du maître maçon Jean McNeill de Saint-Cyprien de Huntingdon et de l'entrepreneur Onésime Généreux de Saint-Pie-de-Saint-Hyacinthe. Le 26 juin 1861, un ouragan s'abat sur le village et détruit le clocher qui ne sera remplacé qu'en 1869. C'est l'architecte Victor Bourgeau, très prolifique dans le Haut-Richelieu, qui en dresse les plans. C'est l'architecte Victor Bourgeau, très prolifique dans le Haut-Richelieu, qui en dresse les plans. C'est l'architecte Victor Bourgeau, très prolifique dans le Haut-Richelieu, qui en dresse les plans. Deux Vontes, c'est l'architecte Victor Bourgeau.